Générique Bonsoir à tous, c'est notre rendez-vous du Grand Oral du soir et notre Grand Oral du jour est tour à tour philosophe et commentateur de la vie politique. C'est Michel Onfray qui est ce soir dans le studio du Grand Oral. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. De retour dans notre émission avec un nouveau livre sous le bras, Anima, vie et mort de l'âme, c'est paru chez Albin Michel. Vous êtes déjà venu dans le Grand Oral, Michel Onfray, donc je ne vais pas vous en rappeler le principe. Dans quelques minutes, vous répondrez à nos GGMO, Lou Myrla Prêt, militante écologiste et le journaliste Clément Vérenal qui sont avec nous dans notre studio parisien. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, ouvrons avec quelques questions, cartes sur taille. Michel Onfray, je pensais commencer cette émission en vous parlant de l'âme et vous demandez Dieu dans tout ça. Malheureusement, la France a connu juste avant ce week-end une actualité bouleversante. Quatre enfants et deux adultes attaqués au couteau à Annecy par un réfugié syrien de 32 ans qui se dit chrétien en situation régulière. Il avait obtenu le statut de réfugié en Suède. Quelle a été votre première réaction en découvrant cette info ? Je pense à peu près comme tout le monde. C'est-à-dire qu'on a presque fait son deuil des attentats terroristes quand il s'agit d'adultes ou de gens qui se retrouvent dans une église, dans la rue, etc. Puis quand on découvre qu'il s'agit d'enfants, 22 mois par exemple, on se dit mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un pour donner des coups de couteau à des enfants comme ça qui évidemment sont des victimes innocentes dont l'absolu. On parle toujours de la souffrance ou de la mort des enfants comme d'une question qui pose problème quant à l'existence de Dieu ou quant à l'existence du bien ou du mal. Et de fait c'est d'abord la réaction qu'on a. On se dit mais massacrer des enfants, quels sont les motifs de ce monsieur ? On aimerait l'entendre pour savoir ce qui peut motiver un geste comme celui-ci. Il fait ça pour quoi ? Pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur ces gens pour obtenir quoi ? Alors quand on ne sait pas grand-chose, on dit bon voilà il est réfugié, il dit qu'il est chrétien, etc. Très bien, moi j'aimerais avoir un peu plus d'informations parce qu'on ne peut pas vraiment juger l'acte d'un individu comme celui-ci si on n'a pas les motifs ou les motivations d'un tel personnage. Alors après, ça nous arrive régulièrement, je dirais, en France, les attaques au couteau. Et c'est toujours à peu près la même chose. On finit toujours par nous dire que ce sont des gens qui ont des problèmes de nature psychiatrique. Je veux bien d'ailleurs que ce soit des gens qui ont des natures psychiatriques, des problèmes psychiatriques. On ne peut pas faire ce genre de choses sans être légèrement dérangé. Mais à un moment donné, il faut qu'on s'interroge sur la santé mentale des gens qui sont sur notre territoire et qu'ils soient là français de souche ou pas français de souche, enfin qui vivent sur ce territoire. Je crois qu'il y a un gros problème avec la psychiatrie aujourd'hui. Il y a beaucoup de malades et peu de soignants. Il y a peu de budget, mais il y a aussi une espèce de théorie psychiatrique un peu en déshérence. On n'a pas de réponse. On ne peut rien apporter comme réponse quand on a des pédophiles aujourd'hui. Moi, j'ai souvent de discussions avec Mme Rudinesco qui nous expliquait qu'une bonne psychanalyse et on supprimait la pédophilie du pédophile, on sait très bien qu'il n'en est rien. Donc, il y a un moment donné où, effectivement, face à la folie d'un certain nombre d'individus qui procèdent d'une espèce de pathologie sociale, nous sommes démunis car nous n'avons aucun discours pour comprendre, c'est-à-dire aucun discours qui soit susceptible de répondre à ça. Alors, en parlant de discours, M. Lonfray, la classe politique s'entre-déchire depuis l'annonce de cette attaque. Certains politiques, comme le sénateur de Haute-Savoie, Loïc Hervé, a même appelé, quelques heures après l'attaque, à ne pas tweeter, autrement dit, à ne pas mettre de l'huile sur le feu. Donc, craignez-vous une récupération politique, notamment de l'extrême droite, car on sait l'influence que peuvent avoir ce genre d'événements sur le comportement des électeurs ? Je ne crains que les récupérations politiques et pas que de l'extrême droite. Je crois que les gens qui font profession de politique font profession de récupérer les événements, tous. Il n'y a pas un parti dont on dirait qu'il récupère et d'autres qu'il ne récupérerait pas. Tout le monde récupère, y compris ceux qui disent qu'il ne faut pas récupérer. Donc, il y a ceux qui nous disent qu'il ne faut pas d'amalgame. Il y a ceux qui nous disent, c'est un étranger, donc évidemment, allons-y avec la xénophobie. D'autres qui diront, ah oui, mais c'est un étranger, donc il est chrétien, votre étranger, donc voyez, votre islamophobie, etc. Enfin, on voit bien le discours, ce n'est pas très compliqué. On pourrait presque faire une espèce d'exercice de théâtre en disant, voilà comment les partis politiques vont réagir en fonction de leur idéologie. Je pense que les partis politiques ont cessé d'avoir le souci de la France et des Français. Ils ont juste envie, moi je suis très gaullien dans cette perspective-là, ils ont envie d'exister. L'un a envie de devenir Premier ministre, les autres voulaient être chef de l'État. Ils ont dit, si je ne suis pas chef de l'État, je m'en vais. Ils ne sont pas chef de l'État, ils veulent rester. Enfin, on voit bien que la classe politique ne fait que des tweets pour récupérer. Donc, c'est le propre des hommes politiques de faire de la récupération, surtout quand ils disent qu'il ne faut pas récupérer. Donc, pour vous, la récupération est partout, même pour ceux qui disent ne pas récupérer. C'est intéressant. On reviendra tout à l'heure, Michel Onfray, sur l'actualité du moment, mais j'aimerais évidemment évoquer avec tous vous maintenant votre nouvel ouvrage, « Anima, l'histoire de l'âme, l'histoire des idées que l'homme se fait de lui-même face à la mort ». C'est le premier volume d'une réflexion consacrée à l'homme et au poste humain. Il sera suivi, je crois, d'un autre volume consacré cette fois-ci à l'avenir qui se dessine, qui devrait s'intituler « Barbarie ». C'est dire votre optimisme, et là je suis ironique, Michel Onfray. – Oui, vous savez, les livres sont lents à écrire, à composer, à faire, et puis une fois qu'ils existent chez l'éditeur, il faut qu'ils existent en librairie, et puis quand ils existent en librairie, ils ont une existence, etc. C'est-à-dire que j'ai été rattrapé par la patrouille, parce que quand avec GPT on a vu ce qu'était capable de faire l'intelligence artificielle, on s'est dit « Ah oui, d'un seul coup, le transhumanisme, ça surgit vraiment dans votre existence ». Il y a eu un débat avec Zemmour sur ce sujet-là, en lui disant que le grand remplacement à craindre n'était pas celui que Zemmour instrumentalise, mais que le grand remplacement, c'était effectivement celui qu'instaurerait le transhumanisme. Et ça va parfois beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer. – Et vous la partagez, cette idée ? – Que les GAFAM… – Que le chat de GPT va remplacer le travail, y compris le vôtre, celui d'auteur ? – Oui, bien sûr, je pense qu'il y a déjà des choses assez étonnantes. C'est-à-dire que j'ai coutume de dire que quand Blériot commence à faire ses traversées en avion, il est sur un avion qui est fait en bout de bois, en tissu, avec un moteur. Et 60 ans plus tard, vous avez Turca qui fait le premier vol avec le Concorde qui permet d'emmener les gens dans des supersoniques, pour faire des voyages commerciaux supersoniques. Et qui s'est passé 60 ans entre Blériot et Turca, et le Concorde. C'est-à-dire que dans 60 ans, vous verrez où en sera l'intelligence artificielle, et elle est déjà très avancée. C'est-à-dire que quand on la sollicite aujourd'hui, on voit qu'elle est capable de faire des choses assez extraordinaires. Bien sûr qu'elle est capable de faire des merveilles. Je pense que si elle est capable de faire, par exemple, une lecture de 5 millions de radios d'un cancer du poumon et de permettre un diagnostic qu'aucun homme n'obtiendra, évidemment, l'intelligence artificielle, c'est formidable. S'il y a des calculs à faire, des calculs de pression, quand on fait de l'architecture, etc. Il y a plein d'endroits où, effectivement, c'est formidable. Mais il y a aussi plein d'endroits où c'est assez catastrophique. Parce qu'on va finalement remplacer l'intelligence humaine. Puis à un moment donné, il y aura de toute façon un docteur Folamour qui demandera à l'intelligence artificielle de devenir autonome. Et à un moment donné, quand on lui demandera de devenir autonome, elle prendra son autonomie. Alors bien sûr, il y aura une impulsion, il y a toujours une intelligence humaine derrière une intelligence artificielle. Mais l'intelligence humaine qui demandera à l'intelligence artificielle de prendre son autonomie, sa souveraineté, disons avec un bon mot ou un beau mot, eh bien à ce moment-là, effectivement, les hommes auront beaucoup à craindre. Et il est dit parfois que certaines intelligences artificielles sont d'elles-mêmes capables de produire des langages pour communiquer entre elles. Donc il y a quelque chose qui se joue ici qui est assez catastrophique. Alors il y a l'homme nouveau, il y a l'intelligence artificielle. Et voici ce que vous écrivez d'ailleurs sur l'homme nouveau dans cet ouvrage. L'homme nouveau poursuit son chemin. Il est aujourd'hui déconstruit, éco-responsable, éco-féministe, éco-politique, éco-citoyen, éco-durable, mais surtout marchandise, écrivez-vous, Michel Onfray. Il n'y a plus rien qui puisse sauver l'homme moderne, ni élever son âme ? – Je trouve que le fameux homme nouveau, il a une date de naissance, c'est ce que je raconte dans ce livre, c'est 1793, ce sont les Jacobins qui veulent d'un homme nouveau. Et cet homme nouveau, l'expression est très ancienne, puisqu'on la trouve chez Saint-Paul. Et donc souvent la révolution française, c'est une laïcisation des idées du christianisme. Saint-Paul veut un homme nouveau, et les Jacobins veulent aussi un homme nouveau. C'est l'expression qui est là-leur. Et cet homme nouveau, il le fabrique à coups de guillotine, à coups de terreur, à coups de gouvernement révolutionnaire. Et là, pour le coup, j'ai trouvé des textes. Il suffit d'aller voir comment les choses fonctionnent chez un certain nombre de révolutionnaires de 1993. Et on veut fabriquer un homme nouveau. Et on veut le faire aussi avec de l'eugénisme. C'est-à-dire que dès qu'on dorsait des Sieyès, par exemple, ou des Maupertuis, philosophes de cette époque-là, du 18e siècle, vous avez la tentation eugéniste pour fabriquer un homme nouveau. Alors moi, je veux bien des hommes déconstruits. On sait bien comment ils étaient construits. Ils étaient construits par plus de 1000 ans de christianisme. On veut les déconstruire, d'accord, très bien. Mais pour reconstruire quoi et comment ? Et on voit bien que l'homme nouveau qui s'annonce, c'est un homme nouveau que le transhumanisme propose. Alors ce qui est assez singulier, c'est que la gauche qui rend possible ce combat-là aujourd'hui, elle mène un combat de droite, elle mène un combat extrêmement libéral où tout est marchandise. Et je trouve très étonnant qu'on puisse se dire de gauche quand on estime qu'on doit pouvoir marchandiser les corps, les organes, le sperme, les utérus, les enfants, qu'on doit pouvoir les acheter, qu'on doit pouvoir les vendre, qu'on doit pouvoir faire des transactions. Et je me dis, c'est drôle, mais moi, ma gauche, c'est la gauche de Victor Hugo, enfin, c'est du moins la gauche de Cosette et de Fantine, c'est-à-dire que chez Victor Hugo, les thénardiers sont plutôt de droite, on dira, ils exploitent la misère humaine. Et la gauche, elle est plutôt du côté de cette pauvre femme qui est devenue fille mère et qui voit qu'on lui demande de l'argent pour sauver sa fille qui n'est pas malade parce qu'on exploite la misère humaine. Et cette façon qu'ont normalement des gens qui sont censés travailler à l'émancipation, au bonheur du plus grand nombre, qui doivent défendre la veuve et l'orphelin, qui devraient se trouver du côté des plus simples, des plus humbles, des plus modestes, sont du côté du capital, de l'argent, de la bourgeoisie. Un Pierre Berger qui nous dit effectivement qu'on doit pouvoir aujourd'hui louer son utérus comme on loue sa force de travail en étant une caissière. Je pense qu'ici, effectivement, c'est ça la gauche. Alors évidemment, c'est devenu problématique, mais je crains que nous allions effectivement vers ce genre d'hommes nouveaux, c'est-à-dire une marchandise dans le marché et que tout va dans ce sens-là. – Alors sur ces gauches, tout à l'heure, Clément Vérénal aura d'ailleurs une question à vous poser, mais juste avant de lui donner la parole, je voudrais quand même évoquer un thème que nous avons d'ailleurs abordé ensemble la dernière fois lorsque vous êtes venu sur ce plateau, à savoir le rapport à la religion. Et vous l'évoquez à nouveau dans cet ouvrage consacré à l'âme, et vous écrivez la chose suivante. Tout croyant possède en lui une part critique qui le fait regarder la croyance des autres comme une fiction. Je suis pour ma part privé de la part des votes et regarde la religion comme une mythologie. Et justement, vous précisez votre pensée, Jésus est pour moi une fiction sur laquelle s'est construite la civilisation judéo-chrétienne et plus loin, vous rajoutez même, le calcul est simple, en prêtant une vie humaine normale à Jésus, même ressuscité, il aurait dû revenir avant les années 80-90 de son ère « On l'attend toujours, ce qui devrait interroger, écrivez-vous, tout chrétien qui se respecte. » Vous aimez provoquer les croyants, Michel Onfray ? Non, ce n'est pas provoquer. Je les invite à réfléchir sur leur texte et à lire leur texte et à lire l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et à les voir du côté de ce qu'on appelle la parousie. Et la parousie, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est-à-dire cette idée que Jésus nous dit que quand il obtiendra son règne, le règne des cieux aura lieu sur terre du vivant des gens à qui il s'adresse. Je renvoie les gens au texte, le texte c'est ça, la parousie. Alors évidemment, vous vous dites, si imaginons qu'il prête 100 ans aux gens à qui il s'adresse, alors qu'imaginons qu'il parle à des gens de 20 ans, ça fait 120 ans, c'est peu probable, enfin allons-y, eh bien normalement, disons en lançant de notre ère, Jésus aurait dû revenir, c'est ce qu'il annonçait, et ça n'a pas eu lieu. Donc il a fallu après tout saint Augustin et toute la scolastique pour nous expliquer que 100 ans, ce n'était pas 100 ans, 1000 ans, ce n'était pas 1000 ans, que ce n'était pas une unité de mesure chronologique et mathématique, que c'était une façon de penser, que c'était une allégorie, etc. Donc oui, je pense que Jésus a existé comme un personnage conceptuel, pas comme un personnage historique, qu'il est constitué d'un tas d'influences, on dira, on ne va pas rentrer dans le détail, mais les Esséniens, le judaïsme, bien sûr. Un certain nombre des paroles de Jésus sont annoncées dès l'Ancien Testament, dès la Torah. Les paroles que, par exemple, Jésus prononce quand il est sur la croix, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » ce sont des paroles qu'on trouve dans les psaumes. Et tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament comme étant le Messie à venir, on nous dit un jour, il n'est plus à venir, il est déjà venu, d'ailleurs, il a fait ceci, il a dit cela, il s'est comporté comme ceci, il s'est comporté comme cela. Donc on a fabriqué un Jésus qui est devenu le Christ, c'est-à-dire pour le coup le Messie, et un Jésus-Christ qui a été développé d'une certaine manière par saint Paul, c'est-à-dire le christianisme qui devient une religion théoriquement officielle avant que Constantin n'en fasse une religion véritablement officielle, le christianisme, l'Empire. Oui, comme Jupiter ou comme Zeus, il y a des gens qui, à l'époque en Grèce, croyaient que Zeus existait vraiment, il y a des gens qui, à l'époque de l'Égypte des Pharaons, croyaient que Horus avait existé, mais aujourd'hui, on pense effectivement que Zeus n'a pas existé et Horus n'a pas existé, c'est-à-dire que nous avons un regard critique sur les dieux des autres ou sur le dieux des autres, mais jamais un regard critique sur le nôtre, du moins sur celui qui constitue notre civilisation. Moi, j'inspire à faire un travail de philosophe, c'est-à-dire à lire rationnellement, c'est-à-dire avec les usages de la raison, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et surtout à réfléchir à l'articulation de l'Ancien et du Nouveau pour voir comment s'est constitué Jésus, puis le Christ, puis Jésus-Christ, puis le christianisme comme religion officielle et puis la religion officielle fabriquant une civilisation qui est la nôtre. Alors Michel Anfray, je vous remercie pour ces premières réponses à nos questions cartes sur table. Je vais maintenant donner la parole à nos GGMaux parisiennes. Et Clément Veyrénal qui, comme moi, attentivement lui, votre ouvrage, Michel Anfray. Ah oui, bonjour Michel Anfray. Je dois le dire, il m'a passionné, il est bourré d'informations, il est très bien écrit, très plaisant à lire. Alors, pour résumer, vous êtes taraudé par la spiritualité mais que vous réfutez, vous réfutez toute transcendance. Alors justement, j'ai une question à vous poser parce que dans votre quête en réfutation de cette transcendance, vous explorez, vous décortiquez, vous offrez au lecteur tous les de nombreux grands textes fondateurs des grandes religions ou des civilisations passées. Il y a la civilisation gréco-romaine, égyptienne, chaldéenne, essénienne. mais je dois dire qu'à quelques paragraphes près, j'ai le sentiment que vous zappez complètement la tradition juive ou les textes juifs sauf lorsque vous voulez ce que vous venez de faire d'ailleurs à l'instant, sauf lorsque vous réfutez le christianisme. Alors, vous dites, vous parlez de civilisation judéo-chrétienne. Mais quand vous parlez de civilisation judéo-chrétienne, en fait, vous parlez du christianisme. Alors, j'en viens à ma question. Je me demande si vous n'êtes pas un peu passé à côté de la tradition juive, de tout l'univers du monde juif qui aurait peut-être éclairé différemment votre réflexion. Est-ce que je me trompe ? Non, parce que vous avez d'ailleurs donné la réponse dans votre question. Moi, je pense au judéo-christianisme. Je pense que le judaïsme a moins importé en Europe que le judéo-christianisme. Donc, le judaïsme, ça suppose une religion identitaire et nationale, donc locale. Je dirais locale, y compris dans la diaspora. Alors que le judaïsme repensé par le christianisme et les chrétiens donne un judéo-christianisme qui n'est pas exactement la même chose, comme vous le savez. Donc, il y a dans le judaïsme une religion locale et nationale, ethnique, je dirais, au bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il s'agit de permettre à un peuple d'être, de durer et d'exister avec sa langue, avec sa culture, avec son histoire. Et puis, vous avez parmi les juifs plein de façons d'être juifs. Vous savez très bien qu'il y a des juifs d'extrême droite, qu'il y a des juifs d'extrême gauche, qu'il y a des juifs qui croient en Dieu, il y a des juifs qui n'y croient pas et que le judaïsme, d'une certaine manière, ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait dire les judaïsmes. Et dans les judaïsmes, il y a un judaïsme particulier qui est le judéo-christianisme. Ça, c'est mon prochain livre. J'écris une biographie de Jésus, évidemment, comme un concept et pas comme une réalité historique. Et je pense qu'un certain type de judaïsme, et celui-ci est le cœur de mon livre, c'est pour ça que je trouve que j'en parle peut-être nulle part en particulier parce que j'en parle partout, ce judaïsme-là est le judéo-christianisme. C'est-à-dire certains juifs, dont Saül qui deviendra Saint Paul, nous disent que ce n'est plus la peine d'attendre le Messie qui est annoncé. Ce Messie annoncé, il est déjà venu. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, je me répète, mais nous avions dit que le Messie serait ceci, ferait cela, se comporterait comme ceci, se comporterait comme cela. Eh bien, il s'est comporté comme ceci, comme cela, il a fait ceci, il a fait cela, etc. Donc pour moi, le judaïsme, les judaïsmes sont divers et multiples. J'ai fait un livre avec le rabbin Michael Azoulé pour aborder la question du judaïsme ailleurs et autrement. Oui, bien sûr, et je vous en remercie. Mais c'est vrai que ce qui est important pour envisager la question de l'Occident, c'est de voir ce que le judaïsme a produit dans le judaïsme, qui pour moi est un concept important. Ce n'est pas un concept vague et inexistant, c'est une façon de dire pour certains juifs que la cause est entendue, le Messie n'est plus à attendre qu'il est venu. Clément. Donc vous avez bien, effectivement, ce que je comprends, une vision finalement très chrétienne du judaïsme. Vous voyez le judaïsme comme une sorte de petite religion locale. Vous ne voyez pas sa dimension universelle, sa prétention universelle, même si dans la vision juive, ça ne se règle pas par les croisades ou par le sabre et par le goupillon. Mais je voudrais vous poser, j'avais plein de questions à vous poser, parce que je vous dis, le livre est à part ça formidable. Alors, je vous ai entendu, alors d'ailleurs, ce n'était pas dans le livre, lors d'une conférence du Figaro, où vous présentiez le livre. Alors, vous dites, là, vous êtes le philosophe, vous êtes l'expert, vous dites, je suis serein face à la mort, car il n'y a rien après. Alors, vous me paraissez bien renseigné sur cette question. J'aimerais savoir quelles sont vos sources. Alors, d'abord, je n'ai jamais dit du judaïsme que c'était une petite religion. Ça, c'est votre interprétation. Et j'ai dit exactement le contraire, très, très exactement le contraire. Je l'ai dit dans le traité de la théologie, puisque j'ai fait savoir que c'était une religion qui n'était pas prosélite, que je ne peux pas, moi, par exemple, dire aujourd'hui, j'ai envie de devenir juif. Ça ne va pas le faire comme ça. Vous savez très bien que c'est très compliqué de le devenir. Et qu'en ce sens, les religions qui n'étaient pas prosélites étaient pour moi supérieures à celles qui l'étaient. Donc, j'avais effectivement fait savoir que non pas cette petite religion, ou alors cette grande petite religion, elle avait mon assentiment, puisqu'elle ne me demanderait jamais à moi de me comporter en juif avec les prescriptions alimentaires, ou cultuelles qui sont celles du judaïsme. Donc, j'ai fait savoir, effectivement, que s'il fallait que j'en choisisse une, je choisirais plutôt celle-ci, le judaïsme, en faisant savoir que le christianisme était universaliste, que l'islam était universaliste et que l'universalisme, la plupart du temps, était conquérant. Le christianisme n'ayant plus le moyen d'être conquérant, il est devenu pacifiste et non-violent, mais l'islam, qui a lui toujours les moyens d'être conquérant, l'est et le demeure. Quant à la deuxième chose, moi, je pense que c'est à ceux qui affirment des choses d'en apporter la preuve. Imaginez que je dise de vous que vous avez commis des choses effrayantes, vous allez me dire, prouvez-le et vous aurez bien raison, parce que sinon, tout est possible. Donc, je pense que c'est à ceux qui nous disent que le paradis existe, l'enfer existe, le salut existe, enfin, toutes ces choses-là existent, d'en faire la démonstration. Et pas à moi. C'est pas à moi qui dis que Dieu n'existe pas de faire la démonstration que Dieu n'existe pas. Si je vous dis que, par exemple, quand je suis venu tout à l'heure en train, il y avait une licorne juste à côté de moi et que je vous somme de faire la démonstration qu'il n'y avait pas de licorne à côté de moi, vous n'y parviendrez pas, évidemment, vous ne parviendrez pas à en faire la démonstration et vous me direz alors que c'est bien la preuve qu'il y avait une licorne. Et moi, je vous dirais du moins que c'est bien la preuve qu'il y avait une licorne avec moi. Non. C'est à ceux qui affirment l'existence d'une chose d'en faire la démonstration et pour l'heure, n'ayant pas été touchée par la grâce, donc c'est mon information, elle ne va pas au-delà de ça, je pense effectivement que quand je vois un chat mourir, eh bien, je me dis ce qui va m'arriver à moi quand je mourrai. Pardon ? Clément dit une vision très chrétienne. Pardon ? On va marquer une toute petite pause. Non, non, être touché par la grâce, c'est une notion très chrétienne. Non, non, elle n'est pas chrétienne. On va marquer une toute petite pause, Michel Onfray, si vous le permettez. Et on va poursuivre l'échange dans un instant consacré à cet ouvrage « Anima, vie et mort de l'âme ». On entendra également Lou Mirlapré qui a également lu attentivement votre ouvrage et à d'autres questions à vous poser, ainsi que Clément Vérénal pour d'autres questions. Seconde partie du Grand Oral avec Michel Onfray, c'est juste après ça. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501